Bienvenue dans l'antre du paranormal. Si vous êtes à la recherche de frissons et d'horreurs, vous êtes au bon endroit. La frontière entre l'explicable et l'inexplicable somme ainsi dans cette vidéo intrigante publiée par l'utilisateur TikTok, UFOsOvni, captivant la communauté paranormale avec des images saisissantes. Dans un mausolée, un groupe tente apparemment un rituel auprès de l'autel d'une petite fille défunte, où trône une poupée parmi les bougies et autres objets. L'atmosphère est lourde d'attentes mystiques, accentuées par l'utilisation d'un bol chantant tibétain ou d'un mortier épilon. Et c'est au moment où ils s'y attendent le moins que quelque chose d'improbable se produit. Soudain, une tension palpable se libère sous une forme inattendue. La poupée, jusqu'alors immobile sur l'étagère, se projette violemment au sol. L'impact de la chute à plusieurs pieds du mur est suffisamment fort pour semer la panique parmi les visiteurs qui quittent précipitamment les lieux. Ce clip, malgré sa brièveté, soulève une multitude de questions. La chute de la poupée est-elle le fruit d'une manipulation habile ou le signe d'une présence surnaturelle ? Le fantôme de la petite fille, si c'en est un, cherche-t-il à transmettre un message, exprimant colère ou désir de contact ? Ce clip, partagé par un utilisateur intrigué, nous plonge dans un mystère captivant, où le quotidien cède la place à l'inexplicable. Sur l'écran d'une caméra de surveillance, nous sommes témoins d'un phénomène déconcertant. Une silhouette blanche, presque translucide, se meut à travers la pièce avec une fluidité qui défie la logique. Cette présence, à la fois éthérée et inquiétante, semble naviguer dans l'espace de manière surnaturelle, échappant à toute explication rationnelle. L'utilisateur, cherchant à démystifier la situation, nous montre la pièce en question, révélant un espace vide de toute activité. Cette contradiction entre l'image capturée par la caméra et la réalité observable soulève des questions troublantes. Que sommes-nous en train de voir exactement ? S'agit-il d'un jeu de lumière fortuit ? D'une aberration technique ? Ou sommes-nous témoins d'une manifestation paranormale ? Dans un récit qui éveille à la fois la curiosité et une certé d'inquiétude, Runs With Scissors, un utilisateur de Reddit, partage une expérience paranormale qui semble devenue monnaie courante dans sa demeure. Une capture vidéo récente intensifie le mystère entourant sa propriété. Regardez attentivement. Filmée en mode vision nocturne, cette séquence révèle une scène nocturne typique dans le jardin de l'utilisateur. Cependant, l'ordinaire cède rapidement la place à l'extraordinaire. Une silhouette indistincte, presque spectrale, apparaît et traverse de manière inexplicable le mur et la clôture entourant le jardin, avant de se dissoudre dans les ténèbres d'un coin reculé. L'utilisateur précise que cette zone abrite une ancienne maison de puits, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'événement. La fluidité surnaturelle avec laquelle la figure semble glisser sur le sol a suscité diverses réactions et théories parmi les spectateurs. Assistons-nous à un phénomène surnaturel ou à une étrange coïncidence ? Lorsque le quotidien professionnel se transforme en scène de film d'horreur, la perplexité et la frayeur s'emparent des témoins. C'est précisément ce qui se passe dans ce clip énigmatique où les objets de bureau, habituellement statiques, semblent animés d'une vie propre. Et ce qui se passe dans ce clip énigmatique où les objets de bureau sont toutes les objets spécifiques, Sur les tables de bureau, des objets ordinaires se mettent à bouger de manière inexplicable. La caméra saisit cette scène surréaliste où une chaise de bureau et des objets semblent être manipulés par une force invisible et inconnue. La stupeur et l'effroi se lisent clairement sur les visages des employés. Leur réaction semble témoigner de la spontanéité et de l'authenticité de l'expérience vécue, renforçant l'atmosphère angoissante de la vidéo. Cependant, l'origine de ce phénomène demeure un mystère. Est-ce une farce élaborée ? Un coup de vent inopportun ? Ou quelque chose de plus surnaturel ? Une vidéo sur TikTok, publiée par l'utilisateur DTM2. Marika David a capté une scène troublante impliquant son jeune fils Matteo. L'enfant, jouant seul dans sa chambre, a soudainement été pris dans un événement qui a suscité une vive inquiétude chez sa mère et les spectateurs de la vidéo. L'enfant, jouant seul dans sa chambre, a soudainement été pris dans un événement qui a suscité une vive inquiétude chez sa mère et les spectateurs de la vidéo. Au début, Matteo semble engagé dans un monologue enfantin typique. Cependant, la situation prend rapidement une tournure alarmante. Le jeune garçon, apparemment en pleine discussion avec une présence invisible, est brusquement et violemment projeté en arrière, tombant au sol. Bien que Marika ait confirmé que Matteo n'a pas été blessé, les images sont néanmoins choquantes. La vidéo a provoqué une onde de choc parmi les utilisateurs de TikTok, beaucoup la considérant comme une preuve tangible de l'existence des phénomènes paranormaux. A votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une interaction avec une entité invisible ? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre à cet incident perturbant ? La vidéo en question, dénuée d'informations détaillées, présente une anomalie visuelle fascinante et inquiétante. Dans ce qui semble être une capture de vidéosurveillance, une silhouette énigmatique se meut dans un environnement sombre. Ce qui frappe, c'est la nature semi-transparente de la figure qui s'intensifie à mesure qu'elle se déplace, gagnant en transparence jusqu'à presque disparaître complètement en fin de séquence. Ce phénomène pourrait s'expliquer par un dysfonctionnement technique de la caméra courant dans les enregistrements de mouvements. Cependant, l'aspect réellement troublant de cette vidéo survient au début. On y aperçoit une personne se déplaçant vers la gauche de l'écran, nettement plus tangible et défini. Si un défaut de la caméra était en cause, pourquoi cette figure serait-elle si clairement visible alors que l'autre reste éthérée et indistincte ? Vos avis et réflexions sont les bienvenus dans les commentaires. Cette vidéo fascinante provient de la chaîne d'enquête paranormale Chelsea Luna, qui a décidé de s'aventurer dans le mystérieux château Armageddon situé au Tennessee. Ce château, construit en 1937 par William Andrew Nicholson et son épouse Fair, est enveloppé d'une histoire à la fois intrigante et effrayante. William et Fair étaient convaincus que leur château pourrait résister à l'Armageddon, qu'ils croyaient survenir en 1969 et qu'il leur conférait l'immortalité. Malgré l'échec de ses croyances, il est dit que les esprits du couple hantent encore les lieux. Lors de son exploration solitaire, Chelsea est rapidement confrontée à une expérience inquiétante. Je vous laisse avec l'extrait. Elle entend un bruit et va enquêter. mais ne trouve personne. Trop effrayée pour poursuivre seule, elle décide de quitter les lieux. C'est à ce moment que sa caméra capture une séquence troublante. Dans ce clip, on aperçoit ce qui semble être le visage pâle d'une personne à travers une fenêtre, qui se déplace lentement hors de vue. Ce moment est d'autant plus étrange que Chelsea affirme être seule dans cette partie du château à ce moment-là. Les spectateurs de Chelsea Luna sont convaincus qu'elle a capturé un fantôme. Mais cette interprétation reste sujette à débat. Quelle est votre opinion sur cette séquence étrange ? La vidéo publiée sur Instagram par Paranoïde Normal montre un incident intriguant dans un bureau, capté par une caméra de sécurité. Un homme approche le bureau d'une collègue, puis tente de s'asseoir sur une chaise métallique pliante. Ce qui suit est à la fois surprenant et mystérieux. Au moment où l'homme commence à s'asseoir, la chaise est brusquement tirée sur le côté, le faisant tomber au sol. La rapidité et la direction du mouvement de la chaise semblent exclure la possibilité que l'homme l'ait involontairement déplacé. La femme à l'autre bout du bureau est trop éloignée pour être responsable du mouvement. Et aucune autre personne n'est visible à proximité. Les spectateurs sont divisés sur l'explication de cet incident. Certains suggèrent la possibilité d'un fil ou d'une corde invisible à la caméra qui aurait été utilisée pour tirer la chaise. D'autres, cependant, pensent que la réaction de l'homme est trop naturelle pour être une mise en scène. Dans ce cas, un farceur hors champ aurait pu être responsable de la blague. Alors, assistons-nous à une plaisanterie humaine ou à l'œuvre d'un poltergeist espiègle. Le récit fascinant de l'équipe d'enquêteurs paranormaux de Twin Paranormal à la brasserie Cutthroat située à Silver Mountain City, Californie, capture l'attention avec des preuves potentielles d'une présence surnaturelle. L'histoire de la brasserie, autrefois un hôtel transformé en hôpital temporaire au XIXe siècle et ayant servi de morgue, crée un contexte propice des phénomènes paranormaux. Dans la vidéo, une caméra placée dans un coin de la brasserie saisit un moment énigmatique. Une silhouette translucide apparaît près de la porte, prenant progressivement une forme plus distincte. Certains spectateurs ont interprété cette apparition comme celle d'un homme aux cheveux noirs et à la barbe sombre, se mouvant de façon fantomatique avant de disparaître de la vue. Alors que les enquêteurs poursuivent leurs investigations, concentrés sur d'autres parties de la brasserie, leur équipement continue de capter des sons inhabituels. Cela suggère que l'activité paranormale dans le bâtiment pourrait être le fait de plusieurs entités. La vidéo a naturellement suscité de vives réactions parmi les internautes, beaucoup exprimant leur stupéfaction face à ces images troublantes. Est-ce que cet esprit est celui d'un ancien patient de l'hôpital, toujours errant dans les murs de ce qui est maintenant une brasserie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? L'aventure de Seth Borden et de son équipe sur le navire USS Salem, connue pour son histoire hantée, s'avère être une exploration paranormale captivante. Le navire, surnommé la Sorcière des Mers, est célèbre pour ses nombreuses légendes de fantômes, résultant de tragédies passées, ce qui en fait une cible de choix pour les chasseurs de fantômes. Durant leur exploration, un moment particulièrement troublant est capturé. «Helpless » «Helpless » «Helpless » «Helpless » «Oh, nous nous sommes « « « « C'est très bien touché. « 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 Sous-titres par Jean-Pierre Alors que l'équipe tente de communiquer avec les esprits à bord, Seth Borden semble vivre une expérience paranormale directe. Ses cheveux sont tirés par une force invisible. Cette interaction surnaturelle est suivie par la capture audio du nom Alice, émanant d'une boîte à esprit. Le mystère s'intensifie lorsque la caméra saisit brièvement la silhouette d'une figure blanche qui s'évanouit derrière eux. Cette rencontre coïncide avec le récit de Don De Christo Faro, le gardien de l'USS Salem, qui avait mentionné l'existence d'un fantôme d'une jeune fille nommée Lucie à bord du navire. Cette révélation conduit à se demander si l'apparition et les interactions capturées pourraient être attribuées à l'esprit de cette jeune fille. La vidéo partagée par cette utilisatrice, récemment installée dans une nouvelle maison avec son fiancé, dévoile une expérience troublante qui semble défier toute explication logique. La séquence montre des objets sur une table qui commencent à se déplacer de manière inexplicable, comme s'ils étaient manipulés par une force invisible. Ce phénomène étrange suggère la présence d'une entité ou d'une force surnaturelle au sein de leur domicile. La vision de ces objets, se déplaçant sans intervention humaine apparente, peut être perturbante et soulève de nombreuses questions. Est-ce l'œuvre d'un poltergeist, une manifestation d'énergie résiduelle ou simplement une supercherie bien orchestrée ? Dans cette séquence captivante, Norm Karkos, un reporter de WMTW d'ABC à Portland, couvre la disparition de Robert McDonough, un homme âgé atteint de démence. Alors que l'équipe diffuse en direct, quelque chose d'inattendu va se produire. McDonough, le sujet de leur reportage, fait une apparition surprenante en arrière-plan, marchant vers l'équipe de presse. Dans une coïncidence remarquable, McDonough, porté disparu depuis 14 heures, se dirige spontanément vers son domicile, où l'équipe de presse est stationnée. En s'approchant du reporter, il demande ce qui se passe, probablement inconscient de l'inquiétude qu'a suscité sa disparition. Cette réapparition inattendue, capturée en direct, offre un soulagement immédiat à la communauté et à la famille de McDonough. Les efforts de recherche qui comprenaient l'intervention des autorités et la mobilisation des citoyens se sont heureusement conclus par le retour en sécurité de l'homme disparu. Un bébé a besoin de surveillance en permanence, même lorsqu'il dort. D'où l'utilité d'installer un babyphone dans sa chambre. Ce genre de gadget permet de garder un œil sur lui à distance. Mais il arrive aussi qu'il offre d'étranges surprises si on y regarde de plus près. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. La première chose que l'on remarque, c'est la porte qui se referme toute seule. On pourrait croire que quelqu'un l'attire avec une ficelle ou avec sa main depuis le bas. Mais si on y regarde de plus près, on voit bien qu'il n'y a personne. Et ce n'est pas le plus flippant dans cette vidéo. La caméra se met alors à pivoter sur la droite car elle vient de capter un mouvement dans la chambre. Et lorsqu'elle se recentre sur le bébé, du mouvement est alors détecté. La poupée, assise sur l'étagère près de la porte, se met à tourner de la tête, faisant ainsi tomber toutes les autres poupées assises à côté d'elle. Mais les choses ne s'arrêtent pas ici. Bien plus tard, voici ce qui se passe. Le cheval à bascule se met à bouger, comme si quelqu'un était assis dessus et jouait. Et toute la chambre du bébé semble être ainsi. Dites-moi que vous l'avez vu, on aperçoit clairement une forme opaque devant le tas de peluches avant qu'une d'entre elles ne tombe. Le plus flippant, c'est que cette forme opaque semble sortir de l'une des peluches quelques secondes auparavant, comme si c'était une âme et qu'elle se cachait dans ce jouet. Bien plus tard, une autre vidéo parut, où le même phénomène se produisit à nouveau. Les deux poupées se mettent à bouger et semblent se rapprocher l'une de l'autre. Croyez-moi, après avoir vu cet extrait, vous ne verrez plus vos poupées de la même manière. La vidéo que vous allez découvrir a été partagée sur la chaîne YouTube Kemrapour69. Alors qu'il prenait des vidéos de cimetières locales, il décida d'examiner les images pour son montage final. En tombant sur une vidéo issue du Kinder Cemetery, qui n'est autre qu'un cimetière destiné aux enfants décédés, il remarqua quelque chose dans le cadre qui n'avait pas sa place. Regardez. Une étrange forme opaque a fait une brève apparition entre les tombes, comme si un flash était apparu. De quoi s'agit-il selon vous ? En analysant image par image, il tenta de donner des explications sur ce qu'il observa et en déduisit qu'il pouvait s'agir d'un petit enfant vêtu de blanc décédé aux alentours des années 1900. Malgré cette possible explication, l'ensemble de la communauté qui le suivait fut divisé dans les commentaires. Certains dirent qu'ils le voyaient eux aussi, d'autres qu'il n'y avait absolument rien, qu'il ait même sans doute été victime de pareidolie, ce qui représente une tendance à apercevoir des formes humaines ou des visages sur des objets du quotidien. À votre avis, qui a raison ? Voyez-vous un enfant vous aussi ? Ou sommes-nous à notre tour victimes de pareidolie dans ce cas ? Donnez-moi votre ressenti. A force de regarder cette chaîne, vous commencez à comprendre comment fonctionnent les planches Ouija. Et vous savez combien c'est dangereux d'ouvrir une partie si on ne connaît pas bien les règles. L'utilisateur TikTok, chronicasdunpib7, raconte lors d'une de ses vidéos qu'il venait d'apprendre que l'ancienne personne vivant dans son appartement fut décédée. Elle s'appelait Lucia. Il dit alors avoir ressenti sa présence et décida d'entrer en contact avec elle. Pour lui, utiliser une planche Ouija était le meilleur moyen de parler avec elle. Bien entendu, vous imaginez comme moi que ça ne s'est pas déroulé comme il l'avait prévu. Alors qu'il pensait entrer en contact avec Lucia, celle-ci lui a semblé très violente. Et il raconte par la suite que sa vie est devenue un véritable enfer. Heureusement pour nous, il a réussi à enregistrer ces images. Ce sont les 3... Ce sont les 3 de la tarde et Lucia commence déjà à l'heure. Elle commence à importar toujours moins de temps si la nuit est, si il est 3 de la soirée, si il est 12 de la soirée. Qui est ? Qui est ici ? Quoi de fou ? Oui, non, 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 non. Pour l'instant, les choses semblent se passer tranquillement, mais la suite va empirer. La table semble avoir été poussée vers lui et les lustres se balancent tout seuls. On pourrait croire que les choses se calmèrent avec le temps, mais ça ne s'arrête pas là. Une nuit, alors qu'il était tout seul chez lui, il commença à entendre des bruits bizarres, des bruits qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il se leva alors pour aller voir ce que ça pouvait être, puis du bas de l'escalier, il l'entendit comme quelqu'un frapper à sa porte. Il commença à avoir peur chez lui, mais ne s'attendait sûrement pas à ce que toute sa maison puisse commencer à devenir aussi effrayante. Au fur et à mesure de ses vidéos, on le voit évoluer avec toutes ses activités. Et nombre de ses followers commencent à s'inquiéter pour lui et pour sa santé mentale. Durant cette vidéo, il se confia auprès de ses followers sur ce qu'il ressentait et leur fit comprendre qu'il n'en pouvait plus, que c'était trop. Qu'il aimerait que l'esprit qui le hante le laisse tranquille. Malgré ses paroles, les choses ne se sont pas arrangées. Au contraire, elles ont même empiré. Et voici ce qu'il a découvert en entrant dans sa salle de bain. Plus tard, il décida de se reprendre en main et d'affronter l'esprit en communiquant avec elle. Mire, mire, me estoy comunicando con el espíritu, boludo. Posta. Lucía, si estás acá, si estás atrás de la puerta, toca una vez. ¿Me querés hacer daño? ¿Estás acá en mi casa hace mucho tiempo? ¿Estás? O sea, no hay nadie, amigo, pero te juro que escucho cosas, boludo. Te juro que escucho cosas. Il se mit a communiquer avec l'esprit qui semblait se trouver juste derrière cette porte. Mais quand il l'ouvrit, la pièce était vide. Ce n'est qu'en retournant dans sa cuisine qu'il fit une terrible découverte. Amigo, ¿estoy loco o se está moviendo la mesa del comedor sola? Mirá. O sea, ¿ves? ¿Ves que se está moviendo eso? Y la mesa recién se estaba moviendo ahí, boludo. Mirá, 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 boludo. ¿Qué mierda? What the fuck? Es que claramente me voy a volver loco, boludo. Es un espíritu. Esto es un espíritu, no es otra cosa. Mirá, 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 boludo, mirá, boludo, no, no, no. En arrivant dans la salle à manger, il découvre alors ses lustres chancelants. Il se demande alors ce qui pouvait bien se passer. Mais ce n'est que lorsque la table se déplaça qu'il comprit qu'il s'agissait de l'esprit qui hantait à nouveau sa maison. La table se mit alors à bouger et les chaises vacillèrent dans la pièce. Certaines personnes dans ses commentaires lui ont alors suggéré de relancer une partie de Ouija et de mieux la clôturer cette fois-ci. A votre avis, est-ce une bonne idée de faire ça ? Ou risque-t-il de faire empirer la situation à nouveau ? Dites-moi en commentaire. La vidéo suivante va vous surprendre. Tout comme elle a surpris le youtubeur à l'origine de la chaîne Akwaii69. Regardez par vous-même. Le youtubeur s'est mis à filmer lorsqu'il a découvert une étrange silhouette. le fixant depuis l'autre bout de la route. Celle-ci ne semble pas bouger. Mais que lui veut-elle selon vous ? Doit-il en avoir peur ? Dites-moi en commentaire. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille. Merci. Merci. Merci.